Quand j'écris, je suis un chien. C'est d'instinct que j'écris comme un chien agit, comme un complexe de défense. C'est un sursaut de lettres pour assurer ma survie. Quand j'écris, je suis un chien, ou plutôt mon esprit est un chien que mon corps suit. Je ne sais pas si c'est moi qui la suis ou si c'est elle qui l'ont tirée. C'est ma façon à moi de transpirer l'écriture. En cela, je suis le chien, mais pas n'importe lequel. Un bâtard, un errant, un qui porte des cicatrices, pas le bichon replet de concours. Un qui se bagarre, un qui erre. C'est comme ça l'écriture. J'ai un peu au hasard des pistes que je sens, je me bagarre avec les mots. Souvent, je ne pense pas. Ça pisse. C'est sale. Je marque mon territoire, parce que son territoire, parfois j'essaie de montrer son territoire. Je veux mordre, m'éniarrer dans la présence. Si le présent était effectivement infini, promène ma pensée comme un chien au bout d'une laisse. Je ne sais pas si c'est moi qui la suis ou si c'est elle qui m'entraîne. Ma pensée est un chien au bout d'une laisse, alerte aux aguets. Toujours à renifler un coin sale, toujours à m'emmener dans les coins, à regarder sous les arbustes, à déterrer un verre. Une trace, c'est que ça démange une pensée, elle se gratte, on la creuse, on la ronge pour lui sucer la moelle. Paradoxe. Mon esprit est un chien qui se promène dans ma pensée et y trouve des choses extérieures à eux deux. Ce chien c'est moi ou une partie de moi, le reste c'est mon corps, c'est moi qui la suis ou si c'est elle qui m'entraîne. Mon esprit est un chien agissant avec eux, cela contient de bassesse. Il ne parle pas, il flaire, il ne court pas, il poursuit, il ne s'arrête pas, il est aux aguets. J'aimerais bien pouvoir le suivre partout où il veut aller, mais je ne suis pas un chien ni un esprit. Ma tête est un jeune chien en cavale, chien errant, chien fou, sans objectif précis, à part une série d'actions simples, aller là, suivre cette piste, la perdre, revenir en arrière, voire renifler un coin sale, pas de folle, le chien cet esprit agissant aux aguets et vice-versa, toujours sur la trace d'une piste invisible. Souvent il s'arrête pour pisser, marque son territoire partout où il peut aller et son territoire. Je marque mon territoire. Il est dans le présent infini, le présent est effectivement moins fini, il ne s'arrêterait jamais pisser. Si le présent était effectivement infini, il ne s'arrêterait jamais de pisser ou ne commencerait pas. Laissez sa trace, sa pisse, je serais mon chien s'il était avec moi. Il reniflerait par là, voire renifler, je n'arrêterai jamais les pieds, toujours à m'emmener dans les couilles, mais je le suis. Je ne sais pas si c'est moi qui la suis, une trace, c'est elle qui m'entraîne. Laisse sa trace, sa pisse, moi je pense, rien ne subsiste, et tout est un bordel. Lui agit, moi j'écris, quand j'écris je suis un chien, comme un chien agit, c'est d'instinct que j'écris.